Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo pour découvrir un jeu d'horreur qui s'appelle Post Trauma que je ne vous avais pas encore proposé sur la chaîne et que j'aimerais bien vous proposer en peur sous la couette. Alors là c'est la démo, vous allez voir, ça va vous permettre de découvrir un peu, de voir ce que ça donne. C'est inspiré, très inspiré, Silent Hill, il y a aussi un petit peu de Resident Evil. Je pense que vous devriez kiffer, on incarne un personnage pas commun puisque c'est un monsieur qui a presque 70 ans, qui se retrouve dans ce métro là, complètement paumé, dans une sorte de cauchemar. Ça fait largement le job en termes d'ambiance, vous allez voir. Il y a un côté très sale sur l'écran, c'est très cinématographique, j'aime bien. Ok, cache, comme ça, direct, t'as pas le temps, ils ont pas le temps. Donc on est dans un, je prends ma manette, c'est mieux, dans un métro retourné, si j'ai bien compris. Donc voilà notre personnage. Déjà, il sait pas trop ce qu'il fait là, le pauvre, c'est vraiment un papinou quoi. C'est rare d'incarner ce genre de personnage. Donc on peut pas ouvrir. On essaye. Très bien. On ouvre une porte, c'est déjà ça. Mais enfin, il y a des gens bizarres quand même. Oh, j'adore les angles de caméra. Très, très bien, très, très bon. Très flippant. Un journal. Très en... Ah d'accord, ok, un journal qui date il y a 13 ans, génial. Bien. J'adore, on voit même pas où on va. Ok, hop. C'est comment qu'on se baisse. Oh, j'ai des cigarettes, très bien. Là, je suis allée dans le menu. Voilà. Parfait. Ah, il y a quelqu'un qui est passé derrière moi, c'est magnifique. Le mec est fan de PlayStation. Voilà. Le temps que je trouve. Donc, relève-toi mon petit. Ah, il y a un genre de poupée. Voilà, j'ai monté un petit peu la caméra, sinon vous ne voyez pas. C'est sûr qu'on a du mal à croire qu'on puisse être dans un truc vrai. Oh putain. C'est bien barré. On va essayer de revenir vers là. Oh le con. On n'aime pas trop. On n'aime pas trop ce genre de chat. On ne peut pas y aller. De toute façon, on ne peut pas sortir de base. Et là, on ne pourra pas y aller. Donc, on ne peut pas y aller. Il me faut ce mot de passe. Mais... Ah, attendez. Effectivement. Un. Donc, triangle, c'est un. Attendez, ça doit être par rapport au signe PlayStation. On va chercher. Alors, il y a peut-être un rapport avec les stations. Il y a là. Je veux qu'il y avait d'autres panneaux qui pourraient peut-être nous aider. Il y a forcément un truc. Là, attendez. Parce qu'on peut les regarder. Donc, c'est qu'il y a forcément un truc. Et puis, il y a tous les signes. Donc, c'est forcément par rapport à ça. Oh, regardez. Carré égale 9. Carré égale 9. Ok, ok, ok. Je crois que je viens de comprendre. Donc, ça ferait 6 triangles. Est égal à 1. Ça nous fait 91 pour le début. 91. Ça finit par 1. Ça voudrait dire que là, il y a 7. On mettrait 7 là. Et là, je ne sais pas. Si on essaye tout. Ah ! Nickel ! On est des génies, non ? Oh, c'est classe. L'image est classe. Il y a de beaux effets. On est d'accord que je n'ai pas d'arme en plus pour l'instant. Donc, on est... Évidemment, je vais de l'autre côté. D'abord, pour voir si je ne peux pas prendre une arme ou quelque chose. C'est fermé de l'autre côté. Merde. Je vais laisser la souris. Ici, qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! C'est vrai que... Ah, bah oui. Brr. J'adore les sons à l'ancienne. C'est vraiment très très classe parce qu'il y a une... Il y a du coup un visuel plutôt moderne. Et des sons à l'ancienne. Et ça, j'aime bien. Les angles de caméra sont vraiment classe. Ce qui est cool, c'est que... Ah, 7. Ok, ça, c'est bien. Donc, on va pouvoir... Ok, c'est R2, classique. D'accord, on va pouvoir casser, j'imagine. Ouais, nickel. Alors, il y a quelqu'un qui semble respirer très fort. Celle du milieu n'a pas de tête. Ah, une petite enigme. Il va falloir retrouver la tête. J'aimerais bien savoir qui c'est qui est. Il y a une prison, un genre de cage. Yes, ok. Donc, on ramasse plein de petites choses. La pièce et des clopes. On n'a rien de plus. Bon, il y a quelqu'un, là. Ah, voilà. Ah, mon Dieu. Je viens de penser. Hop, regardez. Je viens de penser à ça. Ça doit aller là, en fait. Tac. Voilà. Ah, carrément. En fait, c'est un distributeur de tête de sculpture. Ok. Bon, et ça, ça va nous ouvrir le passage. Ça va faire un truc, ça. Alors, mets-moi sa tête ici. Fais voir. Elle est où, sa tête ? Elle est là. Ok. Ok, on a mis la tête. Donc, est-ce que... Ça a été vandalisé. Ok. On ne peut plus interagir. Mais est-ce que ça ne peut pas vouloir dire que... Ah, c'est ouvert. Immortel. Comme de par hasard. Comme des gens qui poussent des cris. Oh. Sympa. Pas grand-chose à voir à ne pas remonter. Oh, mais quelle horreur. C'est bien dégueulasse. Bon. Bon. Oui, elle me regarde. Ok, j'étais en train de me poser la question. Voilà, il y a encore ça. Mais voilà. Même symbole. Le son est vraiment... Est vraiment classe. Il faut que j'enlève le... Voilà. Ah, il y a une main qui vient de sortir. Génial. Là-bas, il n'y a rien. Attendez, on va aller voir là-bas. Voilà. Il n'y a pas un truc ici d'abord. Le générateur semble être utilisable. Donc à mon avis, il va falloir s'en servir. Voilà. Rien, on va aller voir là-bas. J'ai l'impression qu'il faut vraiment regarder partout. Attendez. Cool. Je pense que je vais pouvoir m'en servir au distributeur là-bas. Voilà. Donc, mets-moi ce truc. Ah, ça n'a pas... Ah, ok, d'accord. Je ne vais pas pouvoir m'en servir dans la... Dans la mesure où il n'y a pas de... Il faut que je remette le générateur en marche. Il me faut de l'essence. Il n'y a pas un truc là, j'ai... Ça ne m'a pas l'air d'être là. Bon, on va aller par là. Ah, mais là, c'est fermé. Et on ne peut pas ouvrir. Ok, ok, ok. C'est bloqué. Ok. Donc, ça va être par là. Le bordel. Là, c'est vide. Tout est vide. Tout est vide. Tout est vide. Il me donne un truc, lui. Ah. Oh, blood. Now, take it. Une autre clé, ok. Ah, super. Ok, donc, on se casse. On va par là. On va au truc registration. Ah, une pièce à moi. C'est cool, ça. Quelqu'un a vécu ici. Save. Oh, yes. C'est cool, ça. Et donc, voilà. De quoi. Voilà. Du fuel. Celle-là. Oh, elle est sortie de son truc, elle. Génial. Super. Dans deux minutes. Elle va m'attaquer. Voilà. Je sens que quelqu'un va m'attaquer dans deux minutes. Ah, mon dieu. Tiens. On peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas loquer. Attendez. Attendez, comme j'ai plus trop d'énergie. J'attends d'avoir un peu plus d'énergie, voilà. Oh là là. C'est fait. Bon. On s'éloigne un peu. On s'éloigne un peu. Je m'éloigne un peu. Je me mets là. Putain, il a l'air tellement fatigué, le mec. Il est au bout de sa vie. Par contre, pour... J'ai pas l'impression qu'on puisse loquer les ennemis. Mais j'ai pas l'impression d'avoir de vie, de toute façon. Enfin, à mon avis, quand tu meurs, tu meurs, quoi. Voilà, c'est bon, je l'ai tué. C'est pas difficile, mais c'est l'ambiance qui est stressante. Bon. On a fait bobo à la madame. On va aller mettre ça ici. Voilà. Une pierre rouge. C'est peut-être là, du coup. Ah, donc ça, c'est ouvert. Fermé. Il doit y avoir une pierre quelque part, là. Elle, là. Ok. Me demandez pas comment je l'ai eu. C'est venu plus vite que prévu. Donc, elle me donne la pierre. C'est marrant, comment ça s'est fait. Ok. C'est parfait. C'est parti pour Kiki. Donc, ça va être là, on est d'accord. Un petit énigme de pierre. Maintenant, on va pouvoir passer et on va voir ce qu'il y a au bout. En tout cas, c'est une bonne démo, parce qu'il y a quand même un bon temps de découverte. Je pense que c'est la fin de la démo. Post-trauma. Eh ben, c'était pas mal. Ben, ça donne envie d'en voir plus. Ça donne envie d'en voir plus. Si ça vous plaît, on se le fera en peur sous la couette. Le jeu est disponible sur Steam. C'était très cool. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Bonne, voilà, bonne, entre guillemets, bonne inspiration, effectivement. Silent Hill. Voilà, Silent Hill, RE, etc. Vous me direz, en tout cas, ce que vous en avez pensé. J'ai adoré les angles de caméra. C'est très joli. Il y a plein de trucs cools à dire sur le jeu. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et si ça vous plaît, on se le fera en peur sous la couette. Évidemment, en tout cas, merci d'avoir été avec moi. Les amis, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures horrifiques. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501